Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment était la plateforme mon stage de troisième. Tout d'abord on va créer un compte, du coup on clique sur créer un compte élève. On commence par mettre la ville dans laquelle se trouve le collège puis parmi la liste on pourra choisir le collège puis notre classe. On rentre nom, prénom, pour la date de naissance il y a un petit tableau sélecteur. On va rentrer dans la date de naissance avec ça. On finit par le sexe, l'adresse mail et un mot de passe. Si besoin on clique sur je présente un handicap sinon on accepte les conditions et on valide. Une fois l'inscription validée on va arriver sur cette page. On pourrait directement passer à la recherche mais d'abord vaut mieux remplir son profil. On va cliquer sur profil. Pensez que c'est important de remplir le profil, ça permet d'augmenter nos chances d'être pris en stage. Donc on va rentrer les anciennes classes, les activités qu'on fait en dehors du collège et les langues qu'on parle. Puis on va lire. Une fois notre profil rempli, on va pouvoir aller dans recherche. Une fois dans recherche, automatiquement ça va nous proposer les stages qui sont autour du collège. On peut sélectionner d'autres endroits mais pour ce tuto, on va rester à proximité du collège. Donc on peut choisir les catégories de stages qu'on recherche selon le domaine. Une fois qu'on a choisi un stage, on clique dessus. Ça va nous afficher des informations par rapport à ce stage. Une fois qu'on a choisi un stage, on clique sur je candidate. On choisit la semaine pendant laquelle on veut faire le stage. Puis on dit pourquoi on veut faire ce stage là. Faites attention à l'orthographe, ça augmente nos chances si on n'a aucune faute. Une fois qu'on a validé, ça va nous afficher un récapitulatif. Si tout est bon, on valide. Après, on n'a plus qu'à attendre que l'entreprise accepte. N'oubliez pas, on peut postuler à plusieurs endroits à la fois. Une fois que la candidature est acceptée, on reçoit un mail. Ça veut dire qu'il faut remplir la convention stage qui sera donnée par votre prof principale. On va faire signer aux parents et l'envoyer à l'entreprise. Une fois que l'entreprise aura renvoyé la convention stage à l'école, ce sera bon. Vous n'aurez plus qu'à attendre la semaine de stage et d'y aller. J'espère que ce petit tuto vous aura été utile. Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, vous pouvez nous contacter aux coordonnées qui s'affichent en bas. Merci. 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 Merci.